On est à présent dans la cuisine. Ce que je tiens c'est mon micro en fait, c'est parce que je sais pas où le... Peut-être que je l'accroche, mais j'ai peur que ça soit trop près et du coup le son soit trop fort. Je vais m'embarquer dans des petites préparations. En fait hier, alors je vous ai pas filmé parce que j'avais vraiment envie de... juste de m'évader comme ça dans la cuisine. En fait hier on est allé, donc on a fait les courses de la semaine, donc on est allé à la ferme. On n'a pas pu faire de cueillette parce qu'il a plu. D'ailleurs en parlant de la ferme, alors je vous partage pas exactement le nom de la ferme et tout ça parce que tout ce qui est commerce de proximité, forcément j'évite de le mettre sur internet. C'est pas que je vous fais pas confiance à vous, mais c'est que je sais pas qui regarde ces vidéos et c'est vrai que quand on s'expose comme ça, il faut faire attention à ce qu'on dit et donc en l'occurrence voilà. Mais par contre si vous tapez ferme pour la cueillette près de chez vous, vous allez tomber sur la ferme la plus proche de chez vous je pense. En plus ce qui est bien sur Google c'est qu'il y a les avis et tout et moi c'est comme ça que j'étais tombée sur celle-ci. Elle était super bien notée et puis je voyais qu'il y avait la certification bio et tout. Après des fois ils mettent pas l'assertif bio, non pas parce qu'ils le sont pas. D'après ce que j'ai compris, c'est ma mère qui m'avait dit ça parce qu'elle elle va au marché et ses maraîchers ils sont pas forcément bio mais en fait ils mettent tellement peu de produits qui pourraient être estampillés bio mais voilà c'est des démarches supplémentaires. Je crois que ça leur coûte aussi un certain prix. Hier on est allé donc aussi à la ferme comme je vous l'ai dit. Je suis allée aussi au magasin bio et en fait au magasin bio j'ai pris quelques petites bricoles. En fait des fois j'aime bien tester des nouvelles choses. J'ai pris différentes farines. En fait là j'ai repris un peu mon alimentation sans gluten après les vacances parce que j'étais vachement gonflée en fait surtout du visage. C'est vraiment un signe d'inflammation et moi en fait le gluten me fait gonfler au bout d'un moment et tout ça bref. Et donc je suis repassée un petit peu à une alimentation sans gluten et ça me fait beaucoup de bien et donc je suis repartie sur des farines un peu différentes des farines de blé classiques. Donc j'ai pris sarrasin, farine de riz, farine de petite épautre aussi. Et donc hier j'ai fait un cake salé. Il y en a plus donc je peux même pas vous le montrer parce que les garçons surtout Isaac a adoré donc il a mangé que ça hier. C'était super bon. C'était un cake feta olive verte. Je voulais mettre des bouts de courgettes mais en fait j'avais pas cuit les courgettes au préalable. J'avais complètement zappé cette étape. Du coup c'est pas grave j'ai fait que feta olive. Là je vais m'embarquer dans autre chose je pense. Puis voilà donc c'est pour ça qu'on est dans la cuisine. Je vais aller poser mon sac à main et puis je vais m'attaquer, je vais faire à manger. Ah oui hier j'ai aussi fait du granola. Alors c'est une recette thermomix. Au lieu du sucre, j'ai mis du sucre musco vado. Pareil que j'ai acheté aussi au magasin bio. Voilà et il y en a encore. Là j'ai rempli la jarre, le bocal mais il y en a encore un petit peu dans un autre pot. Qu'est-ce qu'il est bon ? En fait ce que j'ai fait c'est que hier donc j'ai fait aussi du beurre de cacahuète. Je vous dis hier franchement c'était non-stop. D'ailleurs je vous l'ai partagé en story sur Insta. En fait hier je me suis embarquée dans le beurre de cacahuète parce que ça fait tellement longtemps que j'en avais pas fait de tout l'été je crois. Et donc là je me suis dit allez on reprend les bonnes habitudes et tout. Et en fait je me suis dit je vais profiter d'avoir du beurre de cacahuète sur les parois du thermomix. Au lieu de gâcher, de nettoyer et puis voilà et que ça parte dans l'évier. Je me suis dit je vais faire du granola. En fait comme ça le granola va avoir un peu le goût du beurre de cacahuète et tout ça. Et ça n'a pas loupé. C'est super bon. Et après voilà c'est des flocons d'avoine, c'est des amandes, c'est des billes de quinoa. Pareil j'ai acheté ça hier au magasin bio. C'est du quinoa soufflé comme ça. Et si jamais vous voulez par exemple dans votre yaourt, dans votre granola ou que sais-je. C'est super bon. Enfin c'est très très léger. Puis ça apporte un petit croquant comme ça. Donc j'en ai mis aussi dans le granola. J'ai mis des graines de sésame que j'avais préalablement toastées. J'ai mis un peu de graines de chia aussi. Voilà avec le beurre de cacahuète. Il y a un petit peu de chocolat noir en fait qui a fondu. Enfin que j'ai fait fondre. Pareil au thermomix. Et donc c'est pour ça qu'il a cette couleur un peu marron. Parce que c'est un arôme un peu chocolat. Et c'est délicieux. 160 degrés pendant 30 minutes. Mais vous posez vraiment la plaque en bas du four. Trop trop bon. Donc voilà. Donc hier c'était vraiment une journée cuisine. Je me suis embarquée là-dedans. Et c'était trop bien. J'ai pris beaucoup de plaisir à le faire. Et donc là je vais m'embarquer à nouveau dans je ne sais pas encore quoi. Mais voilà on va se faire un petit kiff. Le granola moi je m'en sers dans mon yaourt à la grecque. Et donc c'est ça le sucre que j'ai pris. Alors je vous ai dit n'importe quoi. C'est pas du sucre muscovado du tout. Mais c'est parce que je l'avais vu en fait dans le rayon juste à côté. C'est du sucre de fleur de coco que j'ai mis à la place. Et je trouve que ça a un côté un peu caramel. Super bon. Qui ajoute pas mal de profondeur en fait au goût. C'est pas juste un goût sucré. C'est un goût un peu plus... Je sais pas. Que j'aime bien en tout cas. Donc voilà pour ça. Et j'ai aussi pris ça. Ça je l'ai pas encore entamé. J'ai pris du sirop de fleur de coco. Aussi au magasin bio. Sous-titrage ST' 501. Il est un peu plus tard dans la journée les filles. J'ai reçu une autre commande que j'ai passée sur Amazon. C'est une poêle spéciale pancakes et oeufs sur le plat. Et donc en fait ça se présente comme ça. Et c'est trop bien parce que ça permet d'avoir des pancakes tous de la même taille. Et pareil pour les oeufs au plat. Je trouvais ça trop fun. Et du coup j'ai commandé ça sur Amazon. Je vous mettrai le lien si vous voulez. Donc ça vient comme ça. Et il y a la poignée qui vient séparément qu'il faut venir fixer. Mais avant de fixer la poignée, je vais la nettoyer et je vais préparer mes pancakes. Étant donné que j'ai déjà préparé la pâte et que du coup j'ai plus qu'à les faire cuire. Sous-titrage ST' 501 C'est une nouvelle journée qui commence. Et les filles, comment vous dire que je suis devant chez ma coiffeuse ? Je suis trop contente. J'ai trop trop hâte. Donc on va juste raccourcir un petit peu. Je vais lui demander à ce qu'elle mette tout de la même longueur parce qu'en fait derrière c'est plus long que devant. Et donc ce que je vais faire c'est que je vais pas trop trop raccourcir devant mais je vais pas mal raccourcir derrière en fait pour que tout soit droit. Et j'hésite à faire une longueur peut-être un ou deux doigts en dessous de mon menton voyez en termes de repère. Bon ils arrivent là à peu près. Enfin pourquoi pas en fait venir m'aligner avec la mèche la plus courte de devant. Vous voyez en termes de longueur et puis que ça soit plus droit comme ça et donc largement plus court derrière. Parce que là quand je bouge je trouve qu'il y a quand même un peu de poids ici qui commence à s'accumuler. Et j'aimais bien en fait ma coupe quand je venais juste de les couper où ils étaient plus courts quand même. Mes cheveux ont pas mal poussé. Et en fait mon repère c'est que quand je mets des blazers ou quand je mets des vestes par exemple. Là vous voyez en fait à l'arrière il se pose sur mon col. Et moi j'aimerais bien qu'il crôle juste mon col. Donc il y aurait en fait la base de ma nuque qui serait apparente. Enfin bref je vous explique tout ça mais bon je rentre pas trop dans les détails. Enfin je vous expliquerai peut-être après où je vous montrerai le résultat. Ce sera plus simple plutôt que d'expliquer. J'ai comme toujours enregistré pas mal de photos sur Pinterest. Donc là des looks un petit peu plus courts. On verra ce que ça donne. Et donc je vous retrouve après. Je vais essayer de filmer à l'intérieur mais comme c'est chez elle c'est toujours un peu délicat. Mais voilà j'ai trop hâte. En toute simplicité. Merci c'est trop beau. C'est trop trop beau. Et voilà les filles le résultat. Trop trop beau. Hyper légère. Je filme sur mon téléphone. Mais je pense que vous voyez bien quand même. Trop contente. On a raccourci un petit peu devant mais le travail a surtout été fait derrière. Elle m'a aussi un petit peu désépaissi les pointes. Et voilà donc c'est exactement ce que j'ai demandé. Donc une coupe droite. C'est peut-être légèrement plongeant. Je sais pas trop. Je pense pas. Enfin quand je me tiens droite non. Mais c'est vrai que quand je me tiens un peu comme ça on a l'impression que ça tombe un peu. Je me sens toute légère. J'adore quand ça touche pas en fait ici. Quand les cheveux se posent nulle part. Surtout quand je porte tout ce qui est veste, blazer et tout ça. Ça avait tendance à trop se poser ici. Et là au moins tout est dégagé. J'aime trop. Là je vais manger. J'ai super faim. Et après je pense qu'on va bouger avec les garçons. Surtout que le ciel s'est un peu dégagé. Et qu'il fait un peu moins frais. Ce matin il faisait froid. Mais là ça va. Ça s'est un peu réchauffé. Je ne sais pas encore ce que je vais manger. Je sais pas si je me fais genre un yaourt vite fait. Ou bien si je fais à manger. Mais voilà. En tout cas je suis trop contente de ma coupe. Et j'aime trop quand je mets derrière l'oreille comme ça. Je trouve ça trop trop joli. On est dimanche matin. Et Isaac vient de nous ramener les petits pains, les croissants, la brioche au sucre, la bonne baguette. C'est mes pancakes. Ça va être trop trop bon. C'est une nouvelle journée qui commence une nouvelle semaine. Voire même une nouvelle année scolaire. C'est le jour de la rentrée aujourd'hui. On vient de déposer Ayan au bus. Donc là il le prend pour la première fois. Donc ce qu'on fait avec Isaac. C'est qu'on va aller au collège nous en voiture pour le retrouver là-bas. Et pour lui montrer bien à quel arrêt de bus il doit prendre son bus de retour du coup. Et puis pour aussi assister à la rentrée. Parce qu'on a accès à la cour. Il y a un accueil qui se fait pour la rentrée tout simplement. Pour les parents. Donc on y va là-bas. Mais au moins on l'a laissé prendre le bus tout seul pour qu'il comprenne et tout. Et puis voilà. Mais c'est fou franchement. C'est une grosse étape mine de rien. C'est bizarre. Ah ça fait trop trop bizarre. Il est monté dans le bus. Alors lui il s'en fout. Mais total. Nous on est comme ça. On est en mode de stress. C'est sûr ça va aller. Tu vis bien ta carte de bus et machin. Et tu t'arrêtes bien à tel arrêt et tout. Et lui mais oui maman. Non mais t'inquiète. De toute façon dès qu'il est monté dans le bus il nous a plus du tout regardé. Il est tombé à la tête. Il s'est assis de l'autre côté de la route. Enfin bref. Donc mais bon tant mieux. Vaut mieux que ça se passe comme ça. Que ce soit nous les stressés plutôt que lui. Mais ouais non ça fait vraiment trop trop bizarre quoi. Donc voilà. Donc là on file au collège. Et puis bah voilà. Et puis après ça sera le reste de la journée pour lui. Ouais mais il faut qu'on aille au collège. Ouais. Ouais c'est vrai. Pas pour être sûr qu'il monte dans le bus. Non mais moi laisse tomber je suis pas bien. Mais ça y est il a compris. Enfin s'il rate l'arrêt il sait qu'il peut s'arrêter dessus. Ouais ouais. Et puis terminus c'est pas loin. Ouais ouais. C'est bon. On est de retour à la maison. Bébé t'as claqué mon soutif comme ça sur le lit. Je me suis pris les pieds dedans. Ah tu t'es pris les pieds dedans. Du coup on est dans la chambre comme vous pouvez le voir. Et la raison pour laquelle on est dans la chambre c'est parce que je vais faire le switch dans ma garde-robe. Malgré que cette semaine il va faire 30 degrés toute la semaine. Mais c'est que en fait au début de l'automne ici. Enfin pas de l'automne mais au début du mois de septembre. Il y a toujours donc l'été indien. Ça j'apprends ça à personne. Mais en fait ici donc à la fin de l'été. À la fin du mois d'août. Il va faire moche. Il va faire froid. Et tu te dis ah ça y est c'est l'automne et tout. Et après en début septembre t'as une semaine comme ça limite caniculaire. Et du coup tu te dis bah mince donc tu sais plus comment t'habiller. Tu sais plus sur quel pied danser. Et c'est juste comme ça. C'est une semaine comme ça hyper chaude. Et après c'est la pluie, la pluie, le froid, le vent, la pluie, la pluie. Donc voilà donc là en fait on traverse cette semaine comme ça un petit peu entre parenthèses. Mais bon c'est pas grave. Je vais pas remettre des vêtements d'été. Honnêtement je me vois pas le faire. Moi ça y est je suis en mode automne déjà. Donc j'ai pas forcément envie de mettre des fringues d'été. Et puis aussi j'ai envie de vous créer plein de looks et tout ça. De vous inspirer avant justement que l'automne soit bien installé. Pour que vous ayez le temps de faire vos sélections et tout ça tout ça. Et la raison aussi pour laquelle je vais changer de dressing. C'est parce qu'en fait là après je vais vous filmer la vidéo sur vous savez la capsule. La garde-robe un peu capsule mais indispensable. Ça m'a été énormément demandé. Mais bon basique et tout ça. Et donc pour ça j'ai besoin d'avoir toute ma collection automnale. On va dire pas hivernale encore quand même. Faut pas exagérer. Mais en tout cas automnale. Je vais sortir les sacs qui sont en dessous du lit. Alors du coup je vais pas sortir tout ce qui est manteau et tout ça. Mais en tout cas mes blazers. En parlant de blazers j'ai trop envie d'aller dans une friperie. En fait à la base je voulais aller chez H&M. Vous savez que j'aime bien les blazers d'hommes. Et je me suis dit mais en fait pourquoi je vais pas en friperie. Pour voir un petit peu ce qui se fait. J'aime bien aussi chiner. C'est vrai que c'est quelque chose que je suis pas beaucoup. Parce que ici à Lille je trouve qu'il y en a pas beaucoup. Enfin il y a des boutiques vintage et tout ça. Mais c'est tout de suite très vintage si vous voyez ce que je veux dire. Et j'arrive pas à toujours y trouver mon bonheur. Et là je me suis dit bah vu que c'est le début de... Enfin c'est la rentrée et tout ça. Peut-être qu'il y aura plus de blazers et tout ça je vais voir. Donc j'aimerais bien aller voir pour des blazers d'hommes. Dans des boutiques vintage, dans des friperies. Et c'est un truc que j'avais beaucoup aimé faire avec ma maman une fois. On était allé à Paris pour une journée. C'était pendant un mois d'octobre. Et je me rappelle on avait eu super beau temps. Et on avait fait plein de friperies à Paris. On avait trouvé plein de belles choses. Donc ouais j'aimerais bien refaire ça. Alors je vais sortir mon blazer. Je sais pas si vous vous souvenez de celui-là. Bon je pense que oui. C'est le Marcella London beige comme ça. Trop trop beau. Donc lui il ressort. Bon techniquement il est en laine. Donc techniquement il fait encore un peu chaud pour ça. Mais mine de rien le matin. Malgré qu'il fasse chaud en fait toute cette semaine. Le matin il fait quand même assez frais. Et ça c'est pas de trop le matin. Ah je vais ressortir aussi mon pull H&M. Vous vous souvenez de celui-là. Je pense d'ailleurs que c'est le même que le beige que je vous ai montré dans le haul. Mais en gris. Donc ça ressort. Ici on est sur un pantalon en 6mm cuir comme ça. De chez Naked. Je crois que j'avais pas trop eu l'occasion de le mettre l'année dernière. Mais enfin parce que je l'avais eu en fin d'hiver. Mais là c'est bon. On est sur un autre pantalon de costume Naked. Naked j'ai la veste qui va avec. Honnêtement pull rouge comme ça. C'est plus du tout mon style. Là on est sur un pull vert. Un sweat vert pareil. Je pense que ça je vais les mettre en vente sur Vinted. Ah oui là j'ai mon grand blazer. Alors vous voyez vraiment ce blazer là. En fait vu que j'ai les cheveux courts. Ça me fait une petite tête. Et donc ça fait un peu bizarre les grosses. Faut que j'essaye que je vois. Pourtant je le mettais celui-là l'année dernière avec mes cheveux courts. Mais est-ce que ça correspond tout à fait à mon style ? Je vous avoue que je m'écarte un petit peu du oversize. Ou en tout cas du oversize partout. J'aime bien quand même. De toute façon vous allez voir. Parce que là j'ai commandé des jeans. Alors c'est pas slim. C'est des jeans assez droits proche du corps. Parce que je sais pas. Avec mes cheveux courts. J'ai envie de féminiser un petit peu plus mon style. D'avoir des choses un petit peu proche du corps. Un petit peu plus cintrées. Un petit peu plus tout ça. Ou alors venir vachement équilibré. Par exemple si je mets un blazer comme ça hyper large. Je vais venir mettre un pantalon slim. Pas skinny mais slim. Ou droit en tout cas. Alors qu'avant j'aurais tendance. Même ne serait-ce que l'année dernière. A mettre une veste oversize. Avec un jean assez large. Forme ballon et tout. Et je me perds un peu là-dedans. Là j'ai vraiment envie d'avoir au moins une pièce. Proche du corps. Je vais ressortir cette veste. Quoique je sais pas si elle fait automnale ou printemps. De par le jaune moutarde. Ça fait un petit peu plus automnale peut-être. Ouais non ça peut être sympa. Avec les franges et tout. Ça je l'avais eu au concept store être. Trop trop beau. Donc ça je pense que ça pourrait faire sympa aussi. Donc voilà pour ce premier sac. J'ai d'autres mailles. J'ai un manteau. Je vais voir si je me souviens plus. Ok. Bon ça c'est moins. Tiens j'ai un jean ici. Ah j'ai des jeans là. C'est des jeans que j'avais mis en vente sur Vinted. Et ils sont pas partis. Je vais ressortir celui-là. Parce que celui-là pour le coup il est proche du corps. Il est slim je dirais. C'est un jean naked. De mémoire il est un peu court. Mais avec des bottines hautes ça peut passer. Donc ça je garde. Ça c'est pas de def. J'ai pas envie de pas de def. Ce pull là je l'ai mis en vente sur Vinted. Mais je sais pas pourquoi il part pas. En fait c'est un pull. Il est super beau. Le seul truc c'est que quand on le regarde sous certains angles. Il y a une zone ici qui est un peu plus foncée. Mais je sais pas si c'est la maille. Ou si c'est vraiment taché. Mais je pense pas parce que pourtant je le mets à laver et tout. C'est vraiment un reflet en fait. Vous voyez là vous le voyez. C'est juste là. Mais selon la lumière ça se voit pas. Je sais pas c'est peut-être pour ça qu'il part pas. Parce qu'il est super beau. C'est un End of the Stories. C'est un pull comme ça. Comment on appelle ça ? Enfin en laine. Je sais pas s'il y a du mohair à l'intérieur. Mais il est vraiment super beau. De la laine et de l'alpaga aussi. Il est vraiment beau mais je sais pas. Il part pas donc pour l'instant je le laisse là. Mais bon s'il reste un peu trop longtemps. Je le donnerai quoi c'est tout. Ici il me semble. Je vois des Heat Tech de chez Uniqlo. Ah oui ici j'ai mes pulls. J'ai mes t-shirts à longue manche Uniqlo. La Heat Tech qui tiennent bien chaud. J'ai ce pull que j'aime beaucoup. De chez American Vintage noir. J'ai des autres pulls Uniqlo. J'ai des bonnets. Bon ça c'est un petit peu plus hivernal quand même. Il y a ma doudou Uniqlo aussi. Il y a mon bonnet Acné. Ouais bon ça je vais attendre encore quand même. Les pulls et tout ça on n'y est pas. Je vais laisser quand même les sacs sortis. Histoire de les remplir avec mes autres affaires. Et je vais monter ce que j'ai sorti. Et d'ailleurs j'aimerais bien me changer. Parce qu'en fait je me suis préparée ce matin vite fait. Juste pour pouvoir déposer à Yann au collège. Mais ma tenue je la sens pas. Elle me fait pas vibrer vibrer de fou si vous voulez. Et je fais de plus en plus attention à comment je me sens dans mes vêtements. Vous savez genre mais vraiment au niveau de la vibe. Faut que je me sente bien. Faut que je me sente à mon top du top en fait dans mes fringues. Et une tenue qui peut me faire sentir top du top un jour. Le lendemain elle va peut-être pas me faire ressentir la même chose. Vous voyez donc c'est pas une question de fringues dont je veux me débarrasser ou quoi. C'est juste que le jour j'ai, enfin le matin même, comment est-ce que je me sens ? Dans quel moule je suis ? Et qu'est-ce que j'ai envie de porter quoi ? Ça peut paraître hyper superficiel et débile. Mais en fait, en tout cas pour moi ça marche et ça me fait du bien. Quand je me mets dans une tenue comme ça qui me fait sentir au top. Et donc bon ce soir je vais rester dans cette tenue là pour l'instant. Je vais mettre juste une petite touche de lipstick. Parce que mon lipstick est parti. Alors celui-là c'est pas le Ruby Woo de chez MAC. C'est le Urban Decay 714 Matte. Mais à chaque fois je porte le Ruby Woo c'est parce que là mon sac à main est en bas. Et bon le Ruby Woo est dans mon sac à main. Quand j'ai pas envie que ce soit trop trop mat, je mets un peu de gloss comme ça. Et le gloss en fait ce que je fais quand il y a du rouge à lèvres, c'est qu'habituellement le gloss je le mets avant le rouge à lèvres. Mais là vu que je l'ai mis après, du coup j'enlève le surplus de rouge à lèvres histoire que ça me colore pas définitivement le gloss en rouge. Parce que moi j'aime bien justement son côté rosé transparent. Et le gloss donc au cas où c'est le Dior Lip Maximizer en 001. Donc ici maintenant que j'ai ramené mes quelques petites affaires, je vais venir faire un tri ici. Je me trate à laisser mes shorts ou pas. Je vais peut-être laisser un ou deux shorts, mais genre les vrais shorts vous voyez en jean comme ça de l'été. Je vais les enlever. Je vais garder par exemple ce short aussi à Nin Bing. Parce qu'il est dans des couleurs comme ça un peu, je vais pas dire autonale, mais voilà un petit peu plus sobre. Et puis ça mine de rien ça peut faire super joli. Alors c'est un vrai short, c'est pas un caleçon d'homme, mais c'est un short qui donne cet effet là. Et ça peut faire hyper mignon de mettre ça en dessous d'un jean et d'avoir le Hanin Bing juste qui dépasse. Ok, j'ai ce short aussi de chez Vogue. Beige molletonné qui peut très bien aussi servir pour rester à la maison. Donc pareil, je vais le garder dehors. Je vais garder celui-là parce qu'il est sobre, mais honnêtement je vais les garder genre une semaine quoi, le temps là qu'il fait chaud. Mais après je vais les ranger. Donc lui c'est le Zara que vous connaissez. Ça, non, ça fait trop été. Enfin ça fait vraiment vacances. Et je vais garder celui-ci en attendant aussi. C'est le Bermuda comme ça de chez H&M que j'ai depuis hyper longtemps et qui est top. Et tout le reste, je range. Pour l'instant je garde les débardeurs parce que je peux très bien les mettre soit sous des... Bon, peut-être pas sous des pulls, mais sous des blazers et tout ça. J'aime beaucoup faire ça à n'importe quelle saison. Donc je vais les garder pour l'instant. Ici je vais enlever les petits tops. Genre ce top là comme ça, col bardo. C'est fini. Alors ici toutes les chemises comme ça légères en soie, je vais garder. Par contre là, chemise en lin. Ça y est, tout ce qui est en lin, j'enlève. Ma magnifique robe fragonard. Pareil, c'est fini pour cette année. Et donc pareil pour tout ça, tout ce qui est à motif comme ça, coloré, très floral, très printanier, très estival. J'enlève aussi. D'ailleurs ça me fait penser que je vais enlever tous mes maillots de bain. Et donc voilà ce que ça donne les filles. J'ai pas mal épuré du coup. Et donc ça me fait de la place pour mettre les choses que j'ai montées tout à l'heure. Donc c'est cool. Et du coup, qu'est-ce que... Ah oui, d'ailleurs je me souviens à l'époque, j'avais même accroché mes jeans ici. Je sais pas si je vais garder la même organisation. Parce qu'en fait, en hiver et en automne, j'ai moins de pièces à accrocher. J'ai moins de chemise, j'ai moins de petits tops, de blouses et tout ça. Et donc la partie penderie est un peu plus espacée. Donc je peux la remplir un petit peu plus. Et voilà les filles donc ce que ça donne au niveau du dressing. J'ai tout rangé. Donc j'ai accroché les pantalons parce que c'est ce que je faisais avant. Et comme vous le voyez, j'ai beaucoup plus de place de manière générale à un tel point que j'ai pu carrément redescendre mes sacs à main. Parce que pareil, c'était comme ça que je l'ai rangé avant. Et voilà, j'ai pu accrocher mes pantalons. Là, il y a mes blazers. Ici, donc c'est tout ce qui est pull. Mais je vous avoue qu'au niveau des pulls, je vais vendre pas mal de choses, je pense. Là, j'ai mis mes t-shirts et mes débardeurs. Et là, pour l'instant, bon, c'est mes quelques shorts, mais ils vont pas rester là bien longtemps. Et voilà. Et donc pour la totalité de mon dressing, je suis bien contente que tout rentre bien ici parce que j'aimais pas trop avoir mes sacs à main là. En plus, ça prend la poussière et tout. Mais bon, j'avais pas trop le choix pour le printemps-été. C'est le lendemain, les filles. En fait, je voulais vous faire, enfin, vous contextualiser un petit peu les choses parce que j'ai filmé une partie de ce vlog qui a été effacée. Je pense que j'ai dû l'effacer par erreur. En fait, ce qui s'est passé, c'est que dimanche, Aya n'a fait une espèce de faux mouvement, bien dit que c'est après le bullying ou je sais pas trop. Mais il a commencé à avoir mal au niveau de la nuque. Et en fait, lundi, ça a commencé à lui faire super mal après le collège. Donc lundi soir, on est allé chez le médecin un peu en catastrophe parce qu'Aya ne pouvait de moins en moins bouger la tête et tout. Le médecin lui a diagnostiqué une contracture musculaire. Donc il a donné ce qu'il fallait en termes de médicaments, donc anti-inflammatoires, et puis massé avec de l'arnica. Mais le truc, c'est que le lendemain, en fait, Aya n'avait encore plus mal. Il pouvait vraiment plus bouger. Il pleurait de douleur, quoi. Donc on a dû retourner chez le médecin. Là, il lui a mis une minerve et tout. Là, ça va beaucoup mieux. À l'heure où je vous parle, Aya, ça y est, il est de retour au collège et tout va bien. Mais en fait, il y a toute cette partie-là qui a été supprimée par erreur. Donc voilà, je voulais simplement vous le dire avant parce que du coup, après, dans la voiture, vous allez voir dans la séquence d'après, je vous en parle et sinon, vous n'allez pas comprendre de quoi je parle. Donc voilà, ça a été une rentrée assez chargée, surtout pour Aya, assez douloureuse. Ça n'a pas été évident pour lui. En plus, il ne voulait pas rater le collège parce qu'il ne voulait pas rater la première semaine où tu apprends plein de choses et on t'explique tout pour l'organisation du collège et tout ça. Donc pour lui, ça a été assez tumultueux. Tout est rentré dans l'ordre. Donc pour la fin de semaine, il est retourné au collège. Et ça a été. Donc je vous laisse avec la suite. C'est le lendemain ou une autre journée. Honnêtement, je ne sais plus quand est-ce que j'ai vlogué pour la dernière fois parce qu'on était tellement... Justement, c'est ce qu'on est en train de se dire avec Isaac. On était tellement la tête dans le guidon avec la rentrée d'Aya, le fait qu'il ne soit pas bien, les allers-retours chez le médecin, les allers-retours à la pharmacie et tout que du coup, j'ai pu du tout rallumer ma caméra pendant un moment. Donc je la rallume maintenant parce que depuis hier, Aya va beaucoup mieux. Il est retourné au collège. Hier, il a passé une super bonne journée. Aujourd'hui aussi, il était en pleine forme. Enfin, ce matin. Donc voilà. Donc on reprend tout doucement les bonnes habitudes. Les parents aussi. Et donc là, on va aller faire un petit tour en ville. J'avais envie de me prendre des jeans. Alors pas skinny, mais en tout cas slim, vraiment près du corps parce que depuis que je me suis coupé les cheveux, je ne veux plus vraiment être trop dans un truc oversize partout, partout. Et j'ai envie de choses un petit peu plus proches du corps, des coupes un petit peu plus féminines, on va dire. Plus un trait, tout ça. Et du coup, j'ai bien envie d'aller faire un tour chez H&M. J'aimerais bien aussi aller voir du coup au rayon homme pour des blazers. En fait, il me faut surtout un blazer noir. J'ai des blazers. J'ai beaucoup de blazers, mais je n'ai pas juste un blazer noir tout simple. J'en avais un. Ouais, il y a la police qui t'est cachée. C'est bien, Isaac. J'en avais un. Parce que chaque fois, il se cache. Enfin, c'est rare qu'il se cache à ce niveau-là. Mais des fois, ils le font. Bref. Et du coup, qu'est-ce que je disais ? Oui, parce qu'en fait, j'avais des blazers noirs qui appartenaient à Isaac, qui m'avaient donné et que j'aimais beaucoup. Et après, je m'en étais débarrassée parce qu'au bout d'un moment... Toi, tu me les avais jetées. Non, je ne les ai pas jetées. Non, je les ai données. Tu les as donné ou tu les ai jetées ? Non, je les ai données. Oh, non ? Non, je ne les ai pas jetées à la poubelle. Je crois que tu les avais jetées. Et honnêtement, avec le recul, je me dis, j'aurais dû les garder. Parce qu'en fait, je les avais données parce que j'avais d'autres blazers et tout. Mais finalement, je me rends compte... Enfin, c'est après coup que je me suis rendu compte que les blazers noirs, c'était vraiment les mieux coupés. Donc, c'est pour ça que je vais retourner chez H&M voir un petit peu ce qui se fait aussi à ce niveau-là. J'aimerais bien aussi, pour la même raison, aller dans une friperie. Mais je ne sais pas si on aura le temps. Donc, on verra. Et en fait, vu qu'on va à H&M avant, je me dis, est-ce que ça vaut le coup ? Parce que ce n'est pas au même endroit. En fait, H&M, c'est dans le centre commercial. Alors que les friperies et tout ça, c'est plus dans la vieille ville, dans le vieux Lille. Et du coup, je me dis, si je trouve mon bonheur à H&M, je ne vais pas faire des allers-retours. Enfin, voilà quoi. Bref, au niveau praticité, ce n'est pas pratique. Et sinon, parce que ça fait un moment qu'on ne s'est pas retrouvés tous les deux en amoureux, on a décidé d'aller se faire un bon japonais. Ça fait deux semaines. Ça fait deux semaines qu'on ne s'est pas retrouvés à deux ? Yann est revenu à deux semaines. Oui, en fait, on a enchaîné... Il est revenu le week-end il y a deux semaines. C'est pas si vite. Du coup, on avait envie de se retrouver tous les deux un petit peu. Donc ce midi, on va manger chez Izumi. Ça va être trop, trop bon. Ah oui ? Oui. Et ouais. Et un menu bento. Alors moi, je prends 100 poissons crus. Donc ils me remplacent en fait les trucs crus par du végé. Et Isaac, lui, il prend... Tchou. Isaac n'est pas difficile. Isaac, il aime le cru, donc... Cru, 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 tchou. Ouais. Et donc, on va se balader. Alors, il faut savoir qu'il n'est que 10h15. Et qu'on est déjà prêts et tout ça, on est déjà dehors. Parce qu'en fait, depuis le collège, Ayan doit se lever une heure plus tôt. Il part une heure plus tôt. Donc nous, on le dépose une heure plus tôt. Nous aussi, on est levé une heure plus tôt. Et du coup, ça nous fait commencer les journées vraiment de bonheur. Donc ça, c'est chouette aussi. Franchement, c'est appréciable d'avoir plus de temps devant soi. Je vous avoue que personnellement, mon corps s'y est pas encore habitué. Donc je sens quand même encore la fatigue. Mais voilà, avec les semaines qui vont venir, on va s'habituer. Et toi, t'aimais bien aussi le véto ? Moi, j'aime même le véto, mais je suis pas non plus habitué. Je suis fatigué le temps. Ouais, ouais. On a encore du mal à se lever, même à Yann. Franchement, je le réveille, il se rendort, le pauvre. Non, il faut comprendre le rythme. Ouais. Il faut comprendre le rythme tout doucement. Et j'ai toujours pas réussi à caser mes séances de sport, par contre, depuis deux semaines. C'est pas vraiment que t'as pas fait de sport. Franchement, ouais, la seule séance que j'ai faite récente, c'est celle que vous avez vue dans un de mes derniers vlogs où je fais du sport. Mais sinon, j'ai pas réussi. Bah franchement, là, ces derniers temps, j'ai pas réussi. Donc j'aimerais bien reprendre mon rythme. Je suis à la fin de mon cycle, donc je sens la fatigue qui s'accumule aussi à ce niveau-là. Donc je me laisse encore quelques jours, je pense. Mais après, j'ai vraiment envie de reprendre, parce que ça me manque même mentalement et tout, pour me sentir bien. Ouais, ouais, donc... Donc voilà, donc ça aussi, il va falloir reprendre prochainement. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 On est donc en cabine d'essayage. Donc voilà un petit peu ce que j'ai repéré. Alors j'ai hésité, en fait, à la base, moi, je cherchais pas de skinny. Comme je vous ai dit, je voulais des slim, mais j'ai l'impression que le slim chez H&M, ça s'appelle le straight. Du coup, j'ai quand même pris des skinny, parce que je me suis dit tant qu'à faire, une fois que je suis dans la cabine, j'ai pas envie de ressortir. Donc j'ai pris un peu des deux. Donc on a ce pantalon brut comme ça, enfin ce jean brut. Là, il y en a un clair, mais c'était plus pour voir la coupe, mais il est trop clair, je trouve, pour l'automne. Ici, bon, je vous avoue que j'aime pas trop, mais je m'étais dit, bon, pour du skinny, à voir. Mais c'est pas mon preuve. En plus, il se détend vachement, donc c'est pas ce que je recherche exactement. Là, ça, donc c'est un straight comme ça, un peu mid-wash. Ouais, un délavé assez moyen. Là, donc j'ai un noir en skinny comme ça. Ça, c'est bien pour mettre, savez, si vous voulez porter des bottes hautes, pour que ça rentre bien dans la botte et tout, et que ça reste bien en place. En blazer, vous m'avez vu essayer normalement celui-ci qui est trop, trop beau, gris. Je sais que je vais le prendre, mais en fait, c'était pour l'essayer avec les jeans. J'ai aussi flashé sur cette veste trop, trop belle. Et j'ai aussi encore là deux paires de jeans. C'est des straight aussi. Et là, j'ai le blazer noir, donc pareil, pour associer, voir un peu les looks. Donc c'est parti pour les essayages. Premier jean, alors j'aime beaucoup comment il taille au niveau de la taille, la coupe et tout. Mais après, le bas, je ne recherchais pas spécialement quelque chose qui parte comme ça. Vous voyez, je voulais vraiment un truc qui colle en fait tout le long. Mais je l'aime beaucoup, ceci dit, en termes de coupe et tout ça. Je l'ai pris en 36, c'est la coupe droite, donc straight. Il est super beau. Donc je vais le garder en option, mais je vais voir si je ne trouve pas autre chose de plus, qui se rapproche plus à ce que je recherche vraiment. J'ai essayé celui-ci, mais impossible de le fermer. Pourtant, c'est exactement le même que celui-là, mais il est légèrement plus court et plus petit. Pourtant, c'est la même taille et tout, mais je ne sais pas, je n'ai pas réussi. Donc lui, non. Là, je porte celui-ci. Alors, j'aime bien le bout, vous voyez, un peu comme ça. Bon, un peu trop court, certes, qui est assez proche de la jambe, sans pour autant que ce soit hyper moulant. Mais par contre, je n'aime pas ici. Là, c'est un peu, c'est trop large. C'est une coupe mom. Et en fait, ce n'est pas tout à fait ce que je recherche, mais j'aime bien comme ça se resserre en fait en bas. Eh bien, les filles, c'est effectivement le skinny qu'il emporte. C'est exactement le genre de style que je recherche. Donc voilà, même si je mets un truc oversize d'en haut, mettre quelque chose de plutôt proche du corps en bas. Donc celui-ci, c'est le skinny en 36. Isaac trouve que ça fait un peu legging. Et c'est vrai que même moi, à choisir, je préférerais quelque chose de slim et de pas skinny. Mais bon, ce n'est pas grave. Mais en tout cas, j'aime beaucoup. Après, il baille un peu là. Il est déjà assez serrant, donc je ne vais pas prendre une taille en dessous, sachant que c'est déjà un 36. Donc voilà, et puis j'aime bien, vous voyez au niveau du bas de la jambe, comment il atterrit et comme il est assez proche de la jambe. Donc ouais, je pense que je vais partir là-dessus. Et donc ça, c'est le blazer gris. Il est trop, trop beau. Donc ça, c'est rayon homme. Je me tâte à prendre une taille en dessous. Isaac m'a conseillé de prendre le 50. Ça, c'est du 52. Et ouais, je me tâte en fait, puisque c'est vrai que quand je bouge, il y a l'épaulette qui tombe un peu. Donc je crois que je vais prendre une taille 50 plutôt. Et voilà ce que ça donne du coup avec le bleu. Celui-là, j'avais essayé à le passer, parce qu'honnêtement, comme je vous l'ai dit, au niveau de la... C'est pas trop la teinte, mais c'est le tissu est hyper stretch et tout. Bon, forcément, c'est un skinny. Mais j'étais pas sûre, mais au final, porté, j'aime beaucoup. Et encore une fois, j'aime bien le bas de la jambe. Donc je pense que je vais le prendre aussi. Et ça, c'est le blazer, donc c'est l'autre en noir. C'est pas tout à fait le même que le gris. Le gris, il est de meilleure qualité. Il se tient un petit peu mieux. Je sais pas si c'est le même prix, d'ailleurs. C'est le même prix. Donc je sais pas. C'est peut-être le même, finalement. Et celui-ci, c'est un 52. Et pour le coup, il se tient mieux que le 52 en gris. Donc je vais le garder comme ça. Et le 50 gris, il taille plus comme ça. Vous voyez, il est plus... Il se tient mieux au niveau de mes épaules et tout ça. Donc voilà. Donc finalement, je vais prendre ça, ça, le skinny noir et la veste, celle-là. Et bien voilà, les filles, je vais clôturer le vlog ici. J'espère qu'il vous aura plu. Pour moi, comme toujours, ça a été un plaisir de vous embarquer avec nous. Je vous retrouve très très bientôt pour une prochaine vidéo. Prenez soin de vous surtout. Je vous embrasse. Ciao. Ciao.